Bonjour, Résonance magnétique nucléaire première partie. Alors dans cette première partie, on va voir quel est l'objectif de ce chapitre là. Alors l'objectif bien sûr, c'est d'étudier les attentes d'hydrogène que forme une molécule et leur environnement. Cette technique va nous permettre donc de remonter à la constitution en attente d'hydrogène seulement d'une molécule inconnue. Alors, quel est le principe de cette technique qui est la résonance magnétique nucléaire ? En fait, je vous laisse lire et puis on va essayer de résumer le principe de cette technique. Alors, si on peut résumer ce principe, donc il peut se résumer sur le fait que, naturellement, un attente d'hydrogène, quand on le place dans un champ magnétique, il peut absorber une fréquence, une onde électromagnétique. Mais pas n'importe laquelle. Il va absorber une fréquence qui est bien déterminée et cette fréquence est appelée la fréquence de résonance. Le phénomène est appelé donc résonance magnétique nucléaire. Comment se présente la forme d'un spectre de résonance magnétique nucléaire ? Alors, vous avez un axe horizontal qui est l'axe des abscisses. Mais l'axe des ordonnées, il n'y a pas de grandeur physique. Il n'y a que, on dit qu'il y a, s'il y a un signal. C'est le plus important. Donc, on n'a pas besoin d'une grandeur sur l'axe des ordonnées. Mais quand même, on a une grandeur sur l'axe des abscisses. Que vous voyez ici, son unité, c'est le ppm parti par million. Alors, on va voir en détail. Alors, l'origine de l'axe des abscisses est sur le signal du TMS. Alors, la triméthylsilane, ça c'est la molécule de référence. On a considéré que la fréquence de résonance de cette molécule-là, de l'hydrogène qui constitue cette molécule de la triméthylsilane, est l'origine des fréquences. Et donc, on va le prendre comme origine des axes des abscisses. On va revenir un petit peu. Voilà. Donc, c'est le zéro. C'est le zéro, ici. Et on voit très bien que l'axe des abscisses est orienté de droite à gauche. Deuxièmement, les valeurs typiques de déplacement chimique, qui est cette grandeur, qui est la variable qui est sur l'axe des abscisses, sont comprises entre 0 et 10 parties par million. Vous allez comprendre pourquoi l'unité est appelée partie par million. Alors, fin de la première partie.